salut à tous j'espère que vous allez bien donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire parce que c'est sur forza bon on va pas se cacher c'était pas énorme énorme j'ai l'impression parce que bon ok c'est normal vous êtes pas habitué à ce que je pose des vidéos un peu gaming mais bon là je pense que je vais arrêter c'était juste histoire de vous montrer mon garage je vais pas poster plus en matière de forza donc alors là aujourd'hui je fais une grosse vidéo sur le salon de shanghai voilà donc je vous informerai des dates une fois que j'aurais fait pause et donc là on va parler de l'aston martin rapide donc voilà une version 100% électrique de la berline de chez aston donc elle est magnifique voilà alors elle reprend un peu les codes esthétiques de la version amr voilà donc la rapide amr vous pouvez aller voir et ça ressemble un peu ça accroche un peu au niveau de l'avant alors c'est 155 exemplaires pour cette pour cette rapide et en mode et sous le capot il ya quand même si sont des chevaux ce qui est déjà pas mal voilà donc ensuite on va enchaîner avec une autre nouveauté de ce salon et donc ici vous avez le nouveau mercedes glb qui a été présenté à shanghai alors oui je voulais juste faire une parenthèse pardonnez moi excusez moi alors oui en ce moment j'ai pas trop le temps de voir toutes vos vidéos pardonnez moi mais bon voilà comme ça vous serez et ensuite qu'est ce que je voulais vous dire oui je voulais vous parler du salon de shanghai donc qui se termine le 25 avril donc c'est aujourd'hui on est le 18 et donc ça se termine le 25 donc ça laisse pas mal de jours bien qu'ils contiennent énormément de voitures il y en a beaucoup beaucoup parce que faut pas oublier les marques chinoises aussi donc c'est un grand salon comme genève et il ya vraiment tous les constructeurs alors rolls-royce je sais pas si j'ai vu mais bon bref en tout cas ils sont tous là il ya bentley il ya bentley j'ai vu audi volkswagen enfin bref ils sont tous là voilà donc le mercedes glb un grand et suivait cette place on va dire au type et barreaux d'air avec 224 chevaux sous le capot et je crois qu'il est électrique si je dis pas de bêtises enfin pardonnez moi mais j'ai pas regardé enfin voilà ici nous avons le audi aime concept ou si vous préférez aimi ça dépend donc alors concept un peu monospace on va dire de chez audi alors à savoir qu'audi ils ont jamais fait de monospace sauf peut-être le q2 qui est un faux monospace on va dire plus monospace citadin qui était vraiment la a2 pardonnez moi la a2 alors là reste un concept et elle développe 170 chevaux et c'est bien évidemment une électrique ensuite ici nous avons monospace volkswagen on peut dire ça comme ouais monospace suv si vous préférez nous avons dans la gamme heidi le heidi rooms donc le heidi rooms de chez volkswagen et alors à savoir heidi c'est une gamme de véhicules 100% électrique alors je sais pas si on a un autre qui va venir il ya le heidi croze heidi buzz heidi tout court heidi vision aussi et je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises enfin bref donc le heidi room j'ai pas vraiment cherché d'informations dessus parce que j'ai pas trop le temps je pense que la vidéo va être un peu longue voilà donc c'est à shanghai que reno a choisi de dévoiler son coleus restylé donc voilà vous pouvez voir par exemple la plaque écrit un chinois dessus donc voilà franchement je trouve très propre ça me fait un peu penser aux quatre jarres au niveau des boucliers voilà à savoir que le coleus quand même il parait c'était très très longtemps quand même en phase une mais voilà ce qui est cool franchement et le coleus se dirait que je le préfère comme ça et là ici je crois qu'on est sur la version initiale paris s'il dit pas de bêtises voilà aller nouveauté suivante ici nous avons le reno city kz2 alors vous en vous l'aurez sûrement reconnu il s'agit d'un renault quid effectivement un renault quid donc alors savoir le renault quid n'est pas disponible chez nous celui là je ne sais pas s'il va être disponible chez loup chez nous mais normalement il devrait arriver sous la forme d'un dacia donc de dacia quid et parce que dacia c'est du groupe renault donc voilà alors le kz2 c'est sur base de quid ça je l'ai déjà dit et c'est 100% électrique voilà alors à savoir le quid c'est une voiture qui est le renault quid c'est une voiture qui est vraiment pas cher on est largement en dessous des dix mille euros 3500 euros pour un modèle standard donc avec des rétro en plein stock et je sais pas quoi d'entrée encore mais pas de beaucoup d'options en tout cas ça c'est sûr 3500 euros pour un renault quid de base mais bon là on est sur le kz2 et on n'a pas encore les prix du renault kz2 voilà et je pense pas qu'il ne sera réservé alors on a aussi pu voir la nissan sylphie 2020 donc alors on va parler d'une nouvelle marque automobile s'agit de la marque jetta donc né du groupe volkswagen seat skoda porsche et donc maintenant il ya une jetta le petit nouveau voilà donc alors jetta je vous explique ce que c'est alors c'est un peu le style de volkswagen low cost on va dire donc voilà et c'est une marque réservée à la chine voilà donc je vais vous montrer les véhicules qui qu'on peut retrouver alors ils sont inspirés de volkswagen ou de seat ou autre mais bon voilà franchement il donne pas vraiment vraiment envie je vous cache pas donc alors on a le la jita vs 5 donc qui est un suivi donc à savoir il ya deux suivi et une berline ensuite on a un autre suivi le v7 suivi de la va3 donc qui ressemble un peu à une volkswagen bora si je dis pas de bêtises voilà mais bon qui donne pas trop trop envie avec la calandre un peu en nid d'abeilles c'est pas énorme énorme j'aime pas trop je vous cache pas puis alors les les fous de brouillard je trouve ça pas très esthétique enfin ils sont mal placés je dirais voilà et donc ensuite on va passer à ce qu'on a pu voir d'autre donc alors ici nous avons le lexus lm donc qui est un minivan luxueux luxueux c'est luxueux par contre il ya un problème c'est qu'ils ressemblent trop au toyota alphar bon après tous les minivans de ce style là se ressemblent je vous cache pas que c'est vrai on a pu voir la infiniti qs inspiration donc concept 100% électrique lui aussi de berline donc il s'agit d'une berline sportive quand même attention et franchement elle est réussie très beau concept aussi on a pu voir le veille x qui est un concept encore c'est un concept alors on a aussi pu voir le white meister x6 alors c'est un nom allemand mais c'est une entreprise chinoise bon excusez moi si ça bouge alors chez jelly ou je suis toujours posé la question mais bon bref c'est pas grave on a pu voir la préface donc une berline qui est quand même très qu'il ya des formes superbes une vraie berline quoi on reconnaît que c'est une berline quoi mais ça reste un concept alors on a le constructeur chinois nio alors ça je vous en ai sûrement parlé dans les voitures les plus belles du monde j'imagine parce que vous parlez de la new ep9 donc marque chinoise là ici c'est un new es8 qu'on a mais bon il n'a pas été dévoilé à shanghai pas du tour en fait il sert tout simplement de cobayes parce que nio dévoile une nouvelle technologie d'échange de batteries voilà et donc ils ont testé ça sur le et suite et ça marche voilà donc il présente ça à shanghai donc on a pu voir la nouvelle série 3 donc pas nouvelle on a pu la voir dans sa version longue donc baptisée lwb version spécialement réservé à la chine faut croire que toutes les berlines j'ai l'impression eh ben dispose d'un châssis long pour le marché chinois et oui beaucoup d'audit mercedes et autres ont des châssis longs alors pourquoi c'est une question à laquelle on trouvera jamais la réponse je pense mais bon voilà bon alors là je suis désolé mais bon étant donné que je fais la vidéo un peu tôt cette voiture par exemple n'a pas été dévoilé il s'agit d'une supercar hybride chez biaï dit donc constructeur que vous devez peut-être connaître j'en ai sûrement parlé dans les copies de voitures chinoises je pense quelque chose comme ça si vous suivez la chaîne ou tout simplement que vous connaissez par un autre lien et alors normalement en temps normal le concept s'appelle hann h à m voilà donc la biaï dit han qui devrait se dévoiler au salon de shanghai 2010 alors attention là on est sur du très très lourd et je pense que vous devez déjà voir de qui ça vient si vous regardez attentivement les ici bon le distinct distinct pas bien pardonnez moi mais on reconnaît que c'est une pilier de farina et il s'agit de la carma piline farina j'étais donc alors basé sur un karma rivero voilà donc karma à savoir c'est une marque de voitures qui a eu enfin qui a eu naissance suite à la démission de fisker parce qu'on connaît tous la fisker karma et donc ça donne la marque carme voilà donc à savoir carma ne fait le fisker par le mois ne fait plus de véhicules on avait juste la carma et la carma sœur fait donc là maintenant enfin la fisker karma et la fisker karma sœur maintenant on a un karma rivero voilà donc alors l'arrivée aussi une berline est là qu'elle a été vue par le carrossier penny de farina carrossier italien que je rappelle et j'ai envie de vous dire toutes ses créations sont magnifiques alors nous avons aussi pu voir du côté de marque chinoise on va dire enfin du côté des marques chinoises le land wind e 315 voilà alors personnellement là comme ça je dirais pas que c'est une copie de voiture européenne enfin il ya rien qui me vient à l'esprit je sais pas peut-être que vous ça vous viendra à l'esprit je ne sais pas il faut vraiment que ce soit sur un coup de tête mais là franchement peut être à la rigueur reconnaître une ligne au niveau du vitrage mais après franchement c'est son plus puis vu que l'avant il inspire aucune voiture européenne il était inspiré d'aucune voiture européenne européenne là franchement je vois pas trop peut-être que vous verrez mais bon moi je ne vois pas peut-être que ils ont se sont tout simplement dit bon on va arrêter de copier et on va faire un modèle parce que franchement le land wind x c'est voilà c'était une copie conforme du évoque on est d'accord alors normalement il devrait révéler le link & co 05 donc marque chinoise que vous connaissez peut-être si vous avez bien 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 suivi la chaîne à ses débuts mais de toute façon la vidéo a été supprimée c'était une actu auto et bon comme j'en fais plus j'ai plus le temps voilà mais bon et donc normalement il devra être présenté à shanghai donc pour le salon et à savoir que c'est le premier suv coupé de la marque alors c'est à shanghai que mini a choisi de présenter sa version recyclé du club man est franchement leur style j'ai pas énorme énorme si ce n'est peut-être de nouvelles peintures disponibles au catalogue et alors on a inclus alors je sais pas si vous allez arriver à voir c'est pas très très net mais bon voilà on peut distinguer ouais une fine partie du drapeau anglais dans le feu du club man enfin dans le feu arrière du club man comme sur bas la mini cooper voilà et puis pour l'avant alors attendez excusez moi il me semble que ça n'a pas été énorme 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 voilà donc alors on a les boucliers qui ont changé quand même et peut-être les jantes oui on a les gens qui ont changé et puis je crois que c'est tout enfin bref pas un restillage énorme énorme mais à savoir on conserve toujours cette ouverture particulière du coffre voilà donc voici le mitsubishi e ii c'est comme vous voulez donc eux tirés yi donc voilà donc c'est un concept qui est franchement sympa moi je pense qu'il va inspirer les prochains modèles de la gamme mitsubishi m'a déjà c'est quand même prononcé avec notamment les clips cross qui a lancé par exemple outlander qui garde ce style et puis d'autres modèles comme ça je pense arriveront avec ce style particulier notamment au niveau des feux avant alors côté marque chinoise on à la xpeng p7 qui est 100% électrique et alors je sais pas mais moi elle me rappelle un peu la tesla model s bon alors faut dire que la marque s'inspire vachement des tesla bien que l'avant franchement qu'on coupe on dirait pas du tout le tesla mais si vous regardez au niveau de l'arrière on pourrait peut-être confondre ça avec une tesla bon après voilà une tesla model s bien évidemment alors je crois qu'ils ont aussi copié vaguement le modèle x mais c'est pas très très visible et donc là ils se sont un peu posé sur la modèle s alors on a pu voir aussi la lip motor s01 qui est électrique à balancer pas celle là non parce qu'en fait je pense à une autre voiture c'est pour ça et il était venu temps de présenter la lip motor s01 voilà donc on a pu l'apercevoir à shanghai on a aussi pu voir cette ovni très particulier mais que je trouve vraiment sympa avec un beau design il s'agit attendez je vais trouver une photo un peu mieux attendez attendez j'essaye de trouver une meilleure photo et je vais prendre celle là donc il s'agit du icône à nucléus alors c'est un concept donc de mobilité urbaine j'imagine alors icône à vous devez sûrement connaître car je vous ai déjà parlé icône à vulcano si je me trompe pas et donc ben c'est le même constructeur en voilà qui dévoile ce concept à shanghai je crois qu'il y en avait aussi un autre d'ailleurs on le voit là mais par contre j'ai plus le nom je crois que c'est néo icône à néo donc les deux étaient à shanghai alors bon je sais quelques voitures encore je vous laisse tranquille la simple on a pu voir aussi la coros 3 ev 500 donc voilà c'est une berlin chinoise bien que dans la gamme il y ait quelques modèles encore donc dont un suv je crois je dis pas de bêtises le 5 et oui donc voilà alors à savoir la coros 3 c'est une voiture qui a été faite par un français pour les chinois voilà et franchement je trouve dommage qu'on puisse pas en profiter en france pas dans sa version le v1 mais dans sa version classique parce que franchement c'est une voiture que j'aime bien je trouve le design sympa un peu inspiré d'une clio estate à l'arrière je dirais d'une clio 4 estate à l'arrière et puis pour la vente je ne sais pas quoi mais voilà et donc je trouve ça un peu dommage mais sinon la coros 3 c'est une voiture que j'aime bien et c'est une voiture un peu bas de gamme enfin bas de gamme non pas vraiment mais pas cher voilà parce que la voiture est cool en elle même pas bas de gamme je me suis trompé pardonnez moi mais pas cher et à moins de vingt mille euros ce qui est déjà bien quand même pour une berline alors c'est rare les berlines à moins de vingt mille euros sauf en occasion mais là en neuf à moins de vingt mille euros c'est rare donc alors ici nous avons le volkswagen suv coupé concept 2019 donc alors allez on va dire que c'est un mélange de touareg et d'atlas mais en coupé sinon vous avez aussi le volkswagen terramont x donc qui est plus allé un tiguan all space coupé on va dire et avec une face avant d'atlas voilà et donc ensuite on il nous reste deux voitures à aller voir alors ici nous avons une marque chinoise qui s'appelle the drive je vous cache pas que je ne connaissais pas il ya des moyens que je connais un peu alors cette voiture si vous regardez un peu sur le net on vous dit un peu que c'est une sorte de mini caïman chinoise de porsche caïman chinoise oui une mini porsche caïman pardon chinoise mais bon et franchement on dirait un peu le bon niveau de l'arrière on voit qu'il s'est passé quelque chose de pas très beau mais ce n'est pas une copie de la porsche caïman on est d'accord pour ça je crois qu'il y en a un autre qui a fait une belle copie mais je sais plus c'est qui voilà alors à savoir que c'est 100% électrique et ensuite on va passer à la dernière voiture alors lotus a profité du salon changaï pour nous présenter cette lotus sévora gt4 concept alors à savoir qu'elle n'est pas homologué pour la route donc c'est un peu pour ça que ces concepts je crois enfin bref mais ils nous ont surtout confirmé l'arrivée d'une hypercar électrique et ça c'est plutôt cool voilà et donc sur ce je vais vous laisser parce que j'ai plus rien à dire bien qu'il y ait énormément de voitures mais bon je vais pas tout de vous les faire sinon ça prendra un temps fou et puis je n'ai pas toutes préparées voilà alors m'en voulez pas si elles sont pas toutes réunies parce que je rappelle ça un bilan du salon de shanghai mais voilà j'ai fait ce que j'ai pu j'ai mis des voitures que j'ai pu bien qu'il y en ait encore qui dit qu'ils ne soient pas révélés mais bon ça me tenait quand même vous faire un petit bilan de shanghai avant sa fermeture sachant que après dans pas longtemps il y aura le salon de new york il faudra aussi que je m'active donc voilà plus en plus en ce moment j'ai pas trop le temps mais bon j'ai quand même recherché pas mal de modèles j'espère que vous les aurez aimé n'hésitez pas à me dire en commentaire et donc voilà donc alors n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu à activer les notifications et de me mettre un commentaire s'il vous plaît ça ferait plaisir voilà donc sur ce j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouvera pour une prochaine vidéo allez salut j'espère qu'il y a pas de temps